Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est lundi le lundi c'est unboxing et avec la boutique V.I.P. Crostich je vous rappelle que la boutique V.I.P. Crostich c'est spécialisé dans la broderie donc l'estampé du point compté des broderies perlées de temps en temps il y a du traditionnel il y a du tricot, du crochet plein d'accessoires boutique très bien fournie alors en parlant d'accessoires, aujourd'hui un accessoire une nouveauté et un accessoire que je prends régulièrement parce que j'en ai besoin tout simplement allez on va commencer par celui-là vous devinez ce sont les petites bobinettes pour bobiner voilà donc ce sont des petites bobinettes blanches en plastique si j'arrive à en attraper une allez on il y a mon petit il y a maman voilà donc des petites bobinettes comme ceci donc pour y mettre vos échevettes de fil à broder que vous allez entourer tout autour et vous allez mettre ici en haut la petite référence DMC correspondante à votre fil voilà donc ça j'ai pas grand chose à vous dire dessus je vous les présente régulièrement maintenant vous savez ce que c'est voilà alors c'est vendu en paquet de 100 et c'est au prix de 3 dollars 71 je vous remettrai les prix en euros à l'écran hop voilà une nouveauté hop là un cuisne apposé voilà donc il y a deux tailles dessus là c'est un rectangulaire je suis en train de chercher la taille je l'ai marqué sur mon cahier je crois oui donc il y a une partie qui fait 30 sur 40 cm et la deuxième partie fait 25 sur 35 cm alors on va tout déballer oh là là il y a beaucoup de choses donc ça se présente comme ceci voilà je vais garder la boîte à côté de moi bon malgré que je sais comment que ça se monte mais voilà hop allez on va tout déballer ce que je vais faire je vais baisser le téléphone pour que vous voyez mieux ce que je fais alors je vous remonte et je vous laisse hop voilà normalement c'est bon alors on va avoir des grandes pièces avec les pinces qui servent à bloquer votre tissu donc c'est comme les cuis snap voilà il n'y a pas d'autres d'autres façons de dire ou de faire c'est exactement la même chose j'essaye de pas me pincer ça m'est déjà arrivé ici il va falloir regarder parce qu'il y a des grands des petits ça ça va être pour les pieds alors là j'en ai deux grands deux encore plus grands voilà je vous montre la différence après on a un comme ça et là il est encore plus petit donc il faudra faire attention quand vous allez assembler donc ça c'est les pieds et ici là ça y est je fais des bêtises et ça c'est les connecteurs voilà tous les petits connecteurs pour monter le cuis voilà allez on va remonter ensemble alors donc c'est des connecteurs avec trois embouts voilà alors là c'est marqué 1 et là c'est marqué 2 d'accord bon alors on va pas mélanger je vais laisser là et là c'est le c'est le 1 insérer la partie 1 ou 1 d'accord alors est-ce que c'est parce que je veux pas me tromper je ne vais pas me tromper voilà on verra bien si je me trompe on refait voilà voilà euh alors donc les plus petits alors dans les petits ces deux là sont pareils ok ces deux là sont pareils ça marche donc celui-là on va y mettre un connecteur comme ceci non je suis déjà trompé de sens alors attendez voilà comme ça voilà et là ah ben celui-là je me suis trompé je crois bon normalement là c'est bon euh ensuite donc là je vais mettre cela voilà voilà bon je pense que ne pas mettre trompé on va voir il est grand quand même il y a 40 cm sur 30 voilà donc ça c'est bon ensuite on a les petits pieds les petits pieds c'est attendez je crois que j'ai non j'ai pas fait de bêtises non ça c'est le 2 parce que j'ai les pieds qui partent par là alors attendez si ça va dans ce sens là normalement il avait oui comme ça c'est le premier la première fois je les ai un donc un connecteur un c'est bien ce que j'ai fait je crois que je me suis trompé je crois que je m'en suis trompé oui je me suis trompé alors attendez oui je démonte je reviens tout de suite voilà voilà j'ai remis les bons maintenant je peux mettre les pieds donc c'est marqué un ou deux j'avais sur le coup je n'avais pas bien fait voilà donc vous avez alors attendez vous avez déjà cette partie là alors vous allez pouvoir mettre dans les deux sens soit vous mettez le grand côté sur la table et vous travaillez avec le petit côté qui n'est pas si petit que ça ou alors vous le faites dans l'autre sens alors maintenant d'accord donc on va continuer à mettre des connecteurs voilà quand on a deux mains gauches c'est pas facile voilà et là-bas comme ça alors je vous montre voyez là il y en a un qui est qui penché et ça ça va dans les pieds bon comme je vous ai déjà dit un quand c'est neuf c'est toujours un peu plus compliqué mais après ça va il faut que vous ayez un homme fort à la maison donc il ne reste plus qu'à mettre ceux sur les côtés et voilà j'ai réussi ça y est bon ça va tout seul donc le voilà alors attendez je vous enlève hop coucou le voilà donc donc non alors vous pouvez le poser comme ça ou vous pouvez vous en servir dans ce sens là si vous voulez là si vous voulez la partie la plus grande en haut vous n'avez plus qu'à mettre votre toile comme un cuisnap normal euh et ensuite vous travaillez alors du coup c'est assez stable euh il n'y a pas de hop voilà c'est assez stable si vous voulez mettre un petit tapis antidérapant en dessous bah vous pouvez euh mais voilà voilà donc après vous n'avez plus qu'à travailler comme ça et euh c'est bon donc dans le grand côté en haut ou le petit côté en haut voilà non c'est bien bon avoir l'usage euh là il faudra que je regarde avec les broderies que j'ai puis faire un essai voir ce que j'en pense euh en situation euh voilà bon j'ai un tout petit peu galéré au montage mais c'est parce que j'avais pas les pièces du haut je les avais mis en bas et voilà euh c'est la seule chose euh qu'il faut faire attention euh sinon euh euh il y a pas de problème donc ensuite vous avez vos pinces hein là vous voyez bon là je vais pas les enlever mais donc ça ça va vous bloquer votre tissu vous mettez vous enlevez vos pinces vous mettez votre tissu au-dessus voilà vous mettez votre tissu au-dessus et vous repincez avec euh ces pinces là voilà euh euh regardez sur ma chaîne il y a une vidéo euh euh dans recherche vous tapez euh Cuisnap et vous verrez que j'ai une vidéo euh euh comment utiliser un cuisnap voilà bah écoutez moi je trouve ça bien là il est joli il est bien stable il bouge pas donc euh il y a plus qu'à voir à l'usage voilà alors ce double cuisnap donc je vous rappelle les tailles la grande taille qui est ici c'est 30 sur 40 cm et la petite taille donc qui est de l'autre côté ici qui elle fait 25 sur 35 cm voilà euh je vous remettrai une photo peut-être euh certainement voilà pour que vous le voyez mieux euh euh parce que c'est vrai qu'un grand truc comme ça c'est compliqué de le montrer dans le téléphone euh son prix 28 dollars 04 alors euh si je ne me trompe pas il existe un modèle un petit peu plus petit en version puis snap hein comme celui-là il y a un modèle un petit peu plus petit euh par contre j'ai plus les mesures mais voilà mais celui-là me semble bien bon si vous avez la place pour euh sur votre bureau sur votre table c'est bien euh euh mais voilà il est bien il y a plus qu'à l'essayer allez je vous remets coucou alors j'ai un euh code promo avec vip crostiche que je n'ai pas remarqué mais je sais que j'ai un code promo le voici ça vous donne 10% sur toutes vos commandes c'est didit 10 donc didit avec un D majuscule et le chiffre 10 je vous l'ai remis à l'écran et de toute façon je vous le remets également en barre d'infos je vous remets également le lien des articles que je vous ai présenté euh euh le lien de la boutique euh donc n'hésitez pas à aller voir euh euh dites moi si jamais vous malgré que c'est une nouveauté peut-être que vous avez déjà acheté euh ce modèle euh dites le moi euh et sinon bah écoutez on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude mais j'ai oublié un grand merci à vip crostiche de leur confiance et de me laisser choisir de tels articles merci encore allez je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt